Si ce n'est pas naturel, ce n'est pas bon pour vous. Cette phrase suppose qu'une chose est bonne quand elle est naturelle, ou qu'une chose est mauvaise quand elle est non naturelle. C'est-à-dire que le naturel serait sain par essence, et qu'au contraire le chimique, sous-entendu l'artificiel, serait suspect. Pourtant, il existe bien des fruits, des végétaux naturels, qui contiennent des composés toxiques. Le venin, la peste ou encore le tabac sont bel et bien relatifs à la nature, mais ne sont pas forcément bons pour la santé. Au contraire, il existe des produits non naturels fabriqués par l'homme, comme l'insuline de synthèse, qui permet de garder les personnes diabétiques en vie. L'argument exposant que quelque chose est bon pour la santé car naturel, ou nocif car non naturel, peut donc être considéré comme un argument fallacieux. Pourtant, beaucoup de médecines alternatives, comme l'homéopathie par exemple, revendiquent l'utilisation de remèdes dits « naturels » pour justifier des bienfaits de leurs produits. De nombreuses entreprises utilisent également l'appel à la nature, comme un argument marketing affirmant que leur produit est bon car naturel et non chimique. Le mot « chimique » est souvent associé à ce qui est mauvais pour la santé. En réalité, tout est chimique, même une pomme ou encore l'oxygène que nous respirons. Le virus de la variole possède sa propre structure chimique. Il est naturel, mais responsable de milliers de morts. Jusqu'à ce que l'homme fabrique un vaccin non naturel, qui a permis d'éradiquer ce virus et permis de sauver des vies. Avant de passer par le prisme de la nature pour juger de la valeur de quelque chose, dites-vous qu'on ne fait rien de plus naturel que la maladie elle-même. Mais ça bien sûr, vous le saviez déjà.